Hey yo les chants c'est Draxurv, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle vidéo pour Skyrim, aujourd'hui petite vidéo sur quelques mods, ça faisait un moment qu'on n'avait pas été sur Skyrim, c'est vrai que ça m'avait manqué de rejouer à ce jeu, donc je vous explique vite fait, alors je serais avec une arme cheatée au cas où que pendant la vidéo il y ait un dragon ou autre qui m'attaque, donc clairement ça sera pété, l'arme fait du one shot c'est direct, donc oui j'ai une cheat room, mais en temps normal j'utilise une arme autre, donc voilà, de toute façon ça faisait un moment que je n'avais pas joué, c'est vrai que j'ai triché un peu tout ça, donc voilà, Mais aujourd'hui je vais vous parler de 3 mods, 3 mods qui vont s'afficher au dessus normalement, donc une ville, un domaine et une modification des endroits des jarls, donc des salles et tout ça, Donc on ira faire un tour à Blanchrive, à Vendôme et peut-être à 2-3 autres endroits, comme Markarth qui clairement ça change beaucoup de choses, donc on ira faire un petit tour, donc voilà, j'irai faire ceci, Donc pour ceux qui aiment et qui jouent encore à Skyrim, moi c'est vrai que je joue encore à Skyrim, à Fallout 4, avec des mods tout ça, et c'est vrai que moi qui joue à Fallout 76 sans mods, Bah c'est vrai que bon, c'est vrai qu'avec les mises à jour, les machins, c'est vrai que c'est intéressant de jouer en multi tout ça, et ben là clairement, Fallout 76, on n'a pas de mod, On ne peut pas vraiment jouer comme on voudrait, rajouter des graphismes un peu spéciales pour nous, et c'est vrai que c'est un peu dommage. Donc, ce sera ces 3 mods sur cette session, donc comme vous le voyez normalement, Skyrim partie 1 qui va s'afficher, donc bon, là pour le moment, comme vous le voyez, j'ai mon armure en os, Alors, l'armure en os, je n'ai pas triché, j'ai vraiment l'armure en os, j'ai peut-être le casque, si, le casque j'ai peut-être triché, je suis allé peut-être le chercher, parce que je ne le trouvais pas, Mais sinon, le reste, je l'ai complètement construit. Donc, il y a juste l'arme, l'arme d'Hedrick, qui est clairement en mode cheat, donc ça sera tout. Donc, on va commencer par la ville, donc Silverin, si je le dis bien. De toute façon, le mod, pendant tout le long, sera affiché juste à côté de moi, avec, voilà, avec une photo du mod, si ça vous intéresse de le télécharger. Alors, le mod n'est pas terminé, moi, pour moi, il n'est pas terminé, mais, clairement, déjà, pour un mod de ce niveau-là, il est déjà pas mal. Donc, comme vous le voyez, nous sommes, au niveau de la carte, nous sommes ici, donc à côté de Markart, qui est, clairement, vous descendez, et, en fait, comme si vous alliez... Alors, comme si vous alliez, là, il y a le chemin qui est là, et, voilà, donc, je vous mets le nom du petit mod, et, en fait, vous passez là, et, en fait, il y aura le chemin. Alors, il n'y aura rien, il n'y aura pas d'arches, parce qu'il faut construire, il faut construire, donc il y aura déjà pas mal de matériaux, tout ça, alors, bien sûr, il faudra tout ce qui sera... Euh, pas d'OMR... Euh, non, c'est... Bon, ça sera ce qu'il y a dans la zone, de toute façon, ça sera tout ce qui est apporté dans le coin, et il faudra, bah, du matériel, des trucs, des clous, des... Des machins, donc, bah, on va faire la visite, euh, donc, vous montez quelques escaliers, euh, tout... Alors, les escaliers seront déjà posés, sauf, euh, les arches, les arches sera construites, les rambards, ça sera à construire, euh, les... Alors, les gardes sont un peu buggées, parce que je pense que, bah, voilà, le système, euh, le système bot, alors, il se règle toujours un peu, alors, je serai avec... Je suis avec Serana, Serana qui n'est plus un vampire, alors, par contre, euh... Je suis marié avec elle, parce que j'ai un mod spécial pour elle, sauf que, bah, le mod bug un peu, normalement, elle doit aller à la maison, sauf qu'elle retourne à la garde de l'aube, Donc, je pense qu'il doit y avoir un autre mod qui doit, euh, gêner un peu dans le carton, et puis, euh, bah, euh, ça, merde un peu, donc, euh, bah, on l'a toujours, elle bug un peu, des fois, on la retrouve un peu à perpète, euh, elle met un peu de temps à venir, mais, euh, voilà, c'est vrai que c'est une des personnes que j'avais envie de me marier, Parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de personnes avec qui on peut se marier, hein, entre autres, des hommes, et, euh, des Khajiits, et autres, euh, à partir qu'on aide certaines personnes, bah, vous pouvez vous marier avec, euh, certaines personnes, Mais, euh, c'est vrai que, euh, Serana était l'une de mes préférences, euh, de l'époque, et c'est vrai que quand on trouve un mod où on peut se marier avec, bah, c'est toujours intéressant. Euh, donc, euh, vous montez, vous continuez. Alors, je vais éviter de courir, pour éviter de faire bug ou quoi que ce soit, alors, c'est pareil, les murs et tout ça, vous allez les construire, quand vous allez arriver, vous allez avoir une pancarte. Alors, pour vous dire, ce n'est pas si cher que ça, et, euh, c'est juste, euh, les constructions et les machins qui sont très longs, qui sont très très longues. Alors, moi, je vous explique un truc, c'est que le mod n'est pas en français, et je ne parle pas l'anglais, donc c'est un peu compliqué, euh, au niveau global. Donc, vous avez, euh, des marchands où vous pouvez acheter des armes, euh, des sorts, et vous avez, euh, un peu comme le genre de bric-à-brac. Vous avez, euh, la zone à cheval où j'ai perdu mon cheval, parce que c'était mon cheval. Alors, j'ai un mod esprit qui fait que, et je remercie mon frère, euh, d'avoir trouvé ce mod qui, euh, bah, en entraînant le cheval, bah, euh, ça l'augmente et c'est plutôt cool. Alors, je pourrais l'appeler, j'ai une corne, vu que je peux l'appeler, euh, je pourrais, euh, clairement, euh, l'appeler de cette façon. Mais, euh, voilà, vous avez une icurie avec un cheval, normalement, dedans. Vous avez, euh, un peu, bah, le forgeron. Euh, donc, euh, une fois que vous avez construit, si vous allez dedans, alors je ne vais pas rentrer, parce que, il y a quelques bugs, et puis tout ça, donc ça bug un peu, et tout ça. Mais si vous avez construit, et que vous avez une personne, et qu'il y a un coffre, le coffre va se remplir au fil du temps de pièces, et c'est vrai que c'est intéressant, parce que, ben, bon, moi j'ai triché au niveau des pièces, parce que j'en avais marre pour certaines zones, parce que j'avais, j'ai toutes les maisons construction, j'ai toutes les baraques, j'ai, euh, sauf à Markart, où je n'ai pas la, j'ai pas ma maison. Et je ne sais pas pourquoi, parce que, je ne sais pas si ça bug ou quoi, mais, euh, on ira faire un tour tout à l'heure, et, clairement, il n'y a aucun, euh, je ne peux pas acheter ma maison, quoi que ce soit, il faut que je fasse des missions, mais, euh, j'ai déjà tout fait, donc je ne sais pas, j'ai déjà fait la mission, avec, euh, donc, le roi, euh, des parjures, et puis tout ça, donc je ne sais pas trop vraiment ce qui, ce qui se passe. Euh, ben, bonjour, c'est Rana, hein, très content de te voir, de me mettre devant la caméra, tu dis bonjour aux internautes, hein, bien sûr. Donc, c'est vrai que c'est pas mal, donc, ben, que ça soit ici, que ça soit là aussi, c'est une petite salle aussi, là-bas, c'est, euh, la salle où, euh, ben, par exemple, le forgeron, les machins, donc les trois personnes qui sont là, plus ce forgeron qui est, euh, ben, dans sa salle, euh, viennent dormir là, donc c'est un peu comme un, c'est comme un peu un hôtel, donc, euh, clairement, euh, ben, vous construisez, les, les, il y a des petits, euh, 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 des petits, établi de construction et chaque machin a son haute différence, donc là bien sûr vous avez tout ce qui se rallie, tout le tralala avec à bouffer et puis tout le machin là vous avez tout ce qui est donc, bah tout ce qui est vente alchimique et puis tout le tralala là c'est tout ce qui est vente aléatoire donc c'est tout ce qui est armes, machin et puis tout le tralala, c'est pareil que ça soit ici, ici et là-bas les deux autres qui sont là n'ont pas de coffre mais le forgeron là et là vous avez un coffre spécial qui au fil du temps vous donne de l'argent je vais voir si alors, pour moi bien sûr ce n'est pas j'ai pas encore tout rempli parce que, bah voilà, donc vous avez une personne alors en temps normal vous venez là et puis vous construisez et vous avez le petit coffre alors bien sûr le coffre est construction avant parce que si vous si quand vous rentrez le coffre n'y sera pas donc il faut vraiment aller sur le truc et à partir de là bah au fil du temps voyons voir combien j'ai récupéré voilà moi je n'ai pas récupéré depuis un moment comme vous le voyez, bon bah j'ai triché au niveau au niveau argent donc bon bah là je vais le récupérer ça ne me sert pas à grand chose mais voilà vous pouvez leur mettre un lit les machins donc eux ils ne sortent pas ils sont vraiment spécialisés dans la vente intérieure donc vous avez tout ce qui est voilà armes, tenues, machin, truc jeter un oeil là vous avez pas mal de petites choses qui voilà qui sont à peu près pareilles que ça soit en extérieur ou en intérieur il y a juste le forgeron vous en avez vraiment l'utilité surtout au niveau certains matériaux il n'y a que lui qui vend certains matériaux et si vous n'avez pas encore été à Soul Stange donc quand vous prenez le bateau et puis tout le tralala pour aller battre Mirac c'est le seul forgeron qui vend les armures du côté de Soul Stange donc clairement au niveau écaille et puis tout le tralala c'est le seul qui fera alors comme vous le voyez j'ai des gardes les gardes ont leur coin garde qui est tout au dessus donc avec un jardin et des ruches une ruche ou deux je sais plus deux, une, deux, une bah deux ça sera deux ruches avec un petit jardin alors habituellement je mets toujours quelque chose dans le jardin mais je n'en ai rien mis donc pareil vous rentrez dedans vous construisez donc pareil des lits, des trucs pareil jusqu'à ne plus pouvoir construire dedans donc c'est pareil donc pour le moment je m'attèle surtout à mon manoir donc on va aller dedans et vous montrer alors bien sûr comme vous allez le remarquer il y aura peut-être quelques bugs bon le mod est encore en construction je pense parce qu'il y a quand même deux, trois trucs qui sont intéressants mais c'est vrai que c'est très, très pas mal donc là c'est la zone à garde donc il y a pas mal de gardes qui font des allers-retours qui vont jusqu'en bas jusqu'au-dessus des fois ils viennent jusqu'à chez moi pour voir bon bah là pour le moment on n'a pas trop de dragons mais c'est vrai que vu qu'en temps normal c'est une montagne parce que normalement c'est la montagne là et bah le dragon quand il attaque il passe à travers la montagne donc c'est plutôt bien fait quand même je trouve que le mod est bien fait sauf que quand vous criez fin dragon donc pour le pour qu'il atterrisse et bah il atterrit en bas tout en bas donc en bas de la montagne donc vous êtes obligé de courir après le dragon ça m'étonne que mon père ne soit pas à ça donc Silverhod manoir donc vous rentrez donc comme vous le voyez niveau 41 j'ai surtout construit fait beaucoup de construction pour améliorer pour que j'ai mon armure en os sauf que au fil du temps l'os ça va 5 minutes donc voilà donc comme vous le voyez vous avez un établi donc ça c'est chez vous le seul truc qui est intéressant quand vous avez construit donc moi j'ai toujours construit alors comme vous le voyez j'ai tous les grimoires de Mirac parce que vous pouvez poser les books et vous pouvez avoir votre bibliothèque j'ai commencé à poser quelques livres et tout ça machin parce que c'est vrai que c'est très intéressant alors bon il y a certaines interactions vous pouvez pas le faire vous pouvez ranger par exemple les fruits et les légumes par catégorie bien sûr fruits et légumes là il y a les légumes là il y a les fruits là il y a tout ce qui est tout blé et puis tout le machin là vous avez tout ce qui est barbac donc tout ce qui est viande vous pouvez aussi utiliser le four alors ça c'est plutôt intéressant parce que c'est vrai que dans ce jeu en temps normal on peut pas vraiment utiliser les fours et c'est vrai que c'est l'un des fours où on peut vraiment si vous avez du blé ou des trucs comme ça faire par exemple des tartes à la myrtille ou greseille des trucs comme ça donc c'est vrai que c'est intéressant de pouvoir faire des trucs comme ça donc voilà avec bien sûr quelques petits rangements donc pot à lait on a des petits sucres machin alors le pot à lait voilà le pot à lait il est là donc là je pourrais presque le manger pot à lait voilà pot à lait donc vous avez aussi des robinets qui marchent clairement qui marchent donc vous avez le petit robinet qui est là et vous vous faites tourner donc ça c'est plutôt intéressant c'est vrai que c'est très intéressant au niveau de ça parce que c'est vrai que Skyrim est l'un des moi c'est l'un des jeux je vais vous dire clairement où je vais clairement recommencer 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 donc là c'est tout ce qui est voleur bien sûr donc bon il y a certaines choses que je n'ai pas encore parce que j'ai pas encore fait toutes les missions j'essaie de faire le maximum de missions avant de m'atteler à 2-3 missions secondaires j'ai fait les loups-garous c'est pareil je ne suis plus loups-garous Serana n'est plus une vampire parce que j'ai fait plusieurs manipulations et clairement c'était pas mon truc vous pouvez aussi ranger vos gemmes vous pouvez aussi faire de l'alchimie l'alchimie qui est ici vous pouvez enchanter alors bien sûr avec tout ce qui est stock de panneaux donc tout ce qui est parchemin alors bien sûr j'en ai aucun j'en ai pas récupéré beaucoup vous avez une chambre d'enfant alors le seul soucis que je trouve à ce jeu c'est que on peut pas mettre les enfants en fait vu que c'est un mode comme le manoir que je vais vous montrer juste après on peut pas faire venir les enfants alors j'ai demandé à mon frère parce qu'il a un mode où les enfants peuvent venir mais clairement voilà donc là par exemple vous avez quelques petites vitrines donc là j'ai fleur-heur-tide clairement donc ça c'est plutôt pas mal parce que c'est vrai que quand vous avez une maison normale on peut pas ranger dans les vitrines ça bouge toujours et ça c'est très chiant que là c'est très intéressant là vous pouvez ranger tout ce qui est bocaux alors comme vous le voyez il me demande de ranger par catégorie ou machin alors si vous voulez le ranger complètement ça range complètement ou soit vous pouvez le ranger vous-même donc ça c'est plutôt intéressant c'est pareil pour les potions ah non les potions c'est vous qui faites comme vous voulez vous avez donc la petite chambre donc avec des râteliers et pas mal de choses alors oui alors en temps normal il y a un bouc qui est ici et en fait il va vous filer un pouvoir donc une magie donc normalement qui est alternation dans l'alternation et vous avez le pouvoir de vous téléporter à votre manoir donc vous serez directement téléporté à l'intérieur donc ça c'est plutôt intéressant au niveau manoir vous avez aussi le rangement des amulets donc clairement c'est plutôt intéressant là vous avez tout ce qui est alors là ce n'est pas triché clairement j'ai fait vraiment de A à Z je n'ai pas triché alors là on va me dire tu n'as pas vendu les parchemins non je n'ai pas vendu les parchemins parce que le seul souci si vous vendez les parchemins vous ne les voyez plus et normalement le parchemin des dragons vous pouvez le vendre aux mages donc à l'archimage de l'académie des mages qui s'occupe de la bibliothèque et en fait vous pouvez lui vendre le parchemin des dragons sauf que si vous le vendez vous ne pouvez plus l'avoir mais si vous le mettez là il apparaît là-bas il apparaît à l'archimage donc ça c'est plutôt intéressant donc voilà là les armes des certains des draps donc comme vous le voyez j'ai quelques armes des draps et quelques petits trucs donc pas mal de petites choses alors il faut faire attention parce que toutes armes peuvent être mises sauf que comme vous le voyez moi j'ai pris la hache de le vilclavicus donc pour ceux qui suivent un peu et qui sont déjà joués beaucoup à Skyrim le vilclavicus c'est quand vous faites la mission avec le chien soit vous récupérez le chien et le vilclavicus vous donne le masque et clairement vous pouvez le poser mais il sera ici donc comme vous le voyez il est marqué masque du vilclavicus donc vu que je ne l'ai pas on ne peut pas le mettre vous avez aussi quelques petits machins donc vous pouvez bien sûr comme vous ne l'avez pas ça vous le dit vous avez le petit book de d'Ermaeus Mora qui est filé grâce à grâce à celui qui est ici donc l'avant-poste du Septimus Sigmus donc il faut faire toutes les quêtes et tout ça machin donc soit vous le lisez et vous avez deux pointes supplémentaires soit vous venez l'exposer ce que j'ai fait parce que je me suis dit c'est quand même bizarre qu'on puisse pas le mettre donc voilà il y a pas mal de petites choses donc il y a encore 2-3 armes encore à trouver il y a encore 2-3 trucs à faire alors bien sûr je tricherai peut-être pour avoir le masque pour au minimum pour l'avoir dans le coin pour me dire ben voilà il y a aussi les masques de de Soul Stange donc le masque de miracle et puis tout le tralala vous avez les masques alors moi j'en ai déjà mis un donc au labyrinthe normalement où vous avez un masque orange qui vous envoie à une autre zone et en fait ben vous pouvez mettre les masques alors je n'ai jamais fait et j'ai bien envie de récupérer tous les masques et c'est ce que je fais en ce moment je sais même pas si j'en ai un dans mon armure non j'en ai pas donc comme vous le voyez j'en ai au moins 3 là plus 1 qui est déjà mis donc ça fait déjà 4 4 moins plus ceux qui arriveront dans pas longtemps donc il y a bien sûr une cheat alors celle là il est complètement dedans donc ça veut dire qu'une fois que vous l'avez mis dedans ça va vous mettre 2-3 coffres un peu aléatoire et ben vous retrouvez des trucs comme l'extracteur d'essence donc grâce au sigmus sigmus le crâne de Darkvar le couteau des deux manches et ainsi de suite pour donc comme vous le voyez je me suis gardé un petit souvenir la tête d'une des sorcières pour changer pour éviter d'être un loup-garou donc ça c'est plutôt pas mal vous avez un truc ici alors normalement quand vous machinez normalement il y a un coffre qui vous récupère du matériel alors je sais pas comment j'ai fait la dernière fois c'est quand vous enlevez les petits boutons là ça va vous enlever en fait les 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 trucs pour construire donc c'est plutôt pas mal donc ça vous les enlève et en fait au fil du temps ça va remplir le petit coffre qui sera là et en fait vous pourrez reconstruire plus tard donc pour aménager et tout ça machin donc ça c'est plutôt intéressant vous avez aussi tout ce qui est baignoire et tout le tralala donc vous pouvez vous asseoir et vous lavez alors bien sûr ça vous lave pas complètement mais ça vous ça fait comme un petit lavage vous avez une douche qui est clairement fonctionnelle clairement vous avez l'eau qui coule et puis tout le tralala c'est vraiment très bien fait moi je trouve que le mode est vraiment vraiment super bien fait vous avez un petit miroir qui fait que vous pouvez changer d'apparence et vous pouvez aussi comme l'autre robinet vous lavez les mains comme beaucoup vous avez normalement ici donc tout ce qui est les totems des dieux donc tout ça machin par exemple si vous avez une maladie vous avez pas besoin d'aller courir ou quoi que ce soit donc vous avez juste à vous faire donc ici alors bien sûr j'ai pas tout terminé mais voilà donc on va aller en bas alors bien sûr n'hésitez pas à vous abonner à partager à mettre la cloche à laisser un petit commentaire alors ils seront peut-être en deuxième partie en deux parties les vidéos parce que je suis en train d'en remarquer que c'est assez long et c'est vrai que de faire la visite du manoir est très longue donc je pense que vous aurez la première partie le manoir tout seul et vous aurez après les deux autres modes qui on commencera par le domaine et par après la finition qui durera pas longtemps parce que clairement voilà donc ici on se retrouve dans la salle des armures donc clairement là c'est l'une des salles que je kiffe parce que c'est la seule salle où vous pouvez mettre toutes vos armures tous vos styles d'armes tous vos machins donc clairement ça c'est plutôt cool donc les armures des voleurs les lames alors on va dire mais elle est bizarre t'as deux couteaux machin alors j'ai un autre mode qui fait que on peut aller sur les coins les plus reculés de bord de ciel je verrai si je ferai une vidéo dessus et en fait vous pouvez avoir six quêtes de plus et en fait à la fin vous pouvez récupérer l'armure qui est là avec trois couteaux donc le couteau donc un katana force du dragon vous avez la grâce du dragon et normalement elle est où et le dernier qui est normalement comme l'épée des lames deux lames donc celle qui est en temps normal dans le château avec une petite tenue qui est plutôt sympa que j'ai récupéré aussi d'un magicien donc voilà qui est plutôt pas mal donc comme vous le voyez j'ai tué l'autre pour pour la dague de l'autre alors bien sûr cette dague là je sais pas pourquoi on peut pas la mettre on peut pas la mettre au dessus alors peut-être que j'ai pas trouvé la blinde emplacement et il veut pas il veut pas se mettre mais voilà il y a pas mal de petits rangements donc il y a pas mal de petits trucs donc comme vous le voyez il y a tous les magiciens les magiciens de A à Z donc des méchants aux gentils nous avons la tenue de Mirac nous avons les 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 alliés de Mirac nous avons pas mal de petites choses donc avec la tenue de de des des ronces noires et des des assassins donc il y a pas mal de petites choses donc comme vous le voyez il y a pas mal de de trucs avec les armes voilà les armes de de méchants et de gentils ici alors je vais pas y aller parce que c'est pas fini on se retrouve contre un mur quand vous ouvrez la porte ça sert strictement à rien il y a une porte qui est tout en bas mais il y a pas je pense que c'est pas encore terminé donc voilà donc il y a pas beaucoup de trucs et vous avez bien sûr une petite fonderie donc une fonderie avec tout ce qui est construction vous pouvez ranger aussi vos armes et tout le traladant donc là gantelet armure bottes casques armes donc là c'est hache épée et tout le tralala avec pas mal de petits trucs clairement le développeur du mod s'est cassé le cul clairement on peut aussi ranger les bâtons ici donc bien sûr bon bah ça les rajoute pas c'est pas mes bâtons qui sont là c'est clairement quand vous le voyez c'est pas c'est pas le c'est vraiment le mod qui fait que voilà donc on a pas mal de petits bâtons qui sont rangés nous avons ouais il y a pas mal de petits trucs là vous avez encore un truc d'alchimie au niveau des pierres donc des reconstructions alors il y a des bâtons qui font bugger alors c'est tout à fait normal parce que ben voilà le mod voilà mais il y a pas mal de petites choses donc avec le truc je n'ai jamais compris le truc mais bon basta mais voilà vous pouvez ranger encore des trucs ah bah là on ne peut pas ranger c'est quoi ça encore des trucs que je n'ai pas encore débloqué donc voilà donc ça c'était plutôt voilà un petit mod plutôt sympathique avec une petite cour une petite cour bah une petite cour une petite un petit un petit balcon qui est clairement intéressant où on peut voir Markhart de là donc comme vous le voyez qui est assez grand alors je suis un peu dégoûté parce que bon c'est vrai que quand on est tout seul voilà donc on voit Markhart qui est là alors par contre ce qui est marrant c'est que quand on est en bas on ne le voit pas le pont on ne le voit pas le balcon donc je vais me TP voilà on est au dessus des mines comme vous le voyez donc je vais me mettre en face donc les fermes à part si je ne l'ai jamais bien regardé et puis on le voit mais normalement on ne le voit pas parce que le mod est trop loin ou je ne sais plus ou parce que ben je n'ai pas regardé correctement voilà donc ouais ça sera ça sera très très intéressant de voir si le mod on le voit et non on ne le voit pas ah si on le voit je suis un gros débile c'est juste que je ne regardais pas c'est haut sauf que on ne le voit pas correctement donc on le voit clairement mon chez moi normalement c'est les montagnes comme vous le voyez mais ouais c'est plutôt intéressant c'est plutôt intéressant vous imaginez faire sauter oui oui les mages oui alors je vais vite fait vous montrer comme ça il y aura juste un mode domaine qui sera à propre donc on va aller vite fait regarder ce qui change clairement là ça change le palais ça change clairement le palais de Markhard ça ne change que les palais donc au niveau Jarl et tout le tralala donc il y a pour certains ils sont bien fait là clairement quand vous allez rentrer c'est beaucoup plus fleuri clairement au niveau du domaine de Markhard alors bien sûr ça sera affiché maintenant avec les deux modes de notre domaine et alors bien sûr ça ne sert pas à construire ça c'est automatique le mode est automatique ça change ça change automatiquement il n'y a rien de rajoutable il n'y a pas d'armes ou quoi que ce soit c'est juste au niveau bug pas voilà donc clairement ça rajoute un peu de vivacité au niveau voilà au niveau beauté et puis tout le tralala il y a juste un petit problème voilà il y a la porte qui est buguée voilà la porte qui est buguée donc comme vous le voyez on a un trait noir entre les deux mais bon ça c'est pas trop trop grave pareil là on a quand même une sacrée vivace normalement il n'y a pas grand chose et là clairement on a vraiment un truc qui ressort et tout le tralala alors pour certains Yarl alors on va aller voir bien sûr Vendôme et Blanchrive qui clairement ça change beaucoup de choses et en fait ça rajoute deux trois trucs tu veux que je te fasse tout péter mon pote tu veux que je te fasse tout exploser surtout qu'en ce moment j'ai deux trois deux trois cris là qui sont très arcadiques comme l'armageddon et puis tout le tralala donc c'est plutôt intéressant mais voilà donc voilà donc là nous avons celui-là alors je verrai je couperai peut-être au montage je vais peut-être même faire ça tout de suite donc je vais vous laisser sur ça je pense que pour la suite je vous les ferai défiler de Vendôme et de trois trucs voilà comme Vendôme Solitude et Blanchrive je pense que je vais aller le faire ça tout de suite je vous ferai la vidéo sur donc sur le sur le plan clairement sur le plan du domaine donc juste de la maison puis tout ça on fera ça je vais voir aussi s'il y a un autre mode qui pourrait être intéressant pour vous si ça vous intéresse si entre temps j'en trouve un alors il n'y en aura qu'un bien sûr parce que voilà il n'y en aura pas deux ou trois donc pendant que je vous discute machin je vous mets en même temps les photos qui seront sur la gauche donc de Solitude Vendôme et Markart j'aurais pris deux ou trois photos en même temps que voilà que j'aurais fait la vidéo mais voilà ne vous inquiétez pas il y aura une autre vidéo sur les modes alors bien sûr ça sera les deux seules de cette année on va reprendre Fortnite et puis ainsi de suite on va reprendre deux ou trois jeux qui voilà qui qui m'intéressent le plus il y a deux ou trois jeux que j'ai téléchargé qui sont très intéressants donc voilà je vous dis à la prochaine les gens c'était Drac survie je vous laisse avec les photos sur la gauche si ce n'est pas terminé voilà et je vous dis à la prochaine peace je vous dis – Sous-titrage FR 2021